L'exploration au XIXe siècle est majoritairement européenne et nord-américaine qui en est son prolongement et elle est conduite majoritairement par des hommes blancs. Mais une fois ce constat établi, il demande à être fortement nuancé. Certes, le métier d'explorateur, avec les dangers que l'explorateur encourt, les climats hostiles, les populations qui peuvent le menacer, est souvent pensé au masculin. Et pourtant, tout au long du XIXe siècle, de Jeanne Barré qui s'embarque à bord de l'expédition Bougainville et jusqu'à Alexandra Davidnel, exploratrice du Tibet, le XIXe siècle est ponctué de parcours de femmes. Pensons à Ida Pfeiffer, pensons à Isabelle Héberhardt, Isabelle Massieu. Nombreuses sont les femmes qui explorent le monde. Certaines voyagent avec leur mari. On a ces couples connus, Marie Bourdon-Rouche-Valvie, Belloni-Chantre, Fanny Bloch-Workman. Mais la femme a toute sa part dans cette exploration. Elle n'a pas un rôle subalterne. Elle pratique les mêmes disciplines de terrain. C'est souvent elle qui rédige le récit du voyage. Elle pratique parfois la photographie, voire même, dans certains cas, la cartographie. Elle est véritablement coproductrice du savoir né de l'exploration. Donc, dans la plongée des archives de la société de géographie, nous avons pu faire émerger des parcours, notamment celui d'Octavie Coudreau, qui débute son métier d'exploratrice aux côtés de son mari, Henri Coudreau, dans plusieurs années, dans l'exploration des affluents de l'Amazone. Et au décès de ce dernier, elle reprend le flambeau. Elle a été initiée aux techniques de mesure géographique. Et elle reprend le flambeau. Et pendant près d'une dizaine d'années, elle va poursuivre l'œuvre de son mari. Elle va se faire exploratrice. Elle va être fascinée par cette vie sauvage qu'elle aime de plus en plus. Et elle va poursuivre ce travail de relevé géographique et de cartographie des affluents de l'Amazone. Donc, un parcours tout à fait atypique et particulier.